Pour le moment, ces pièces sont encore vides, mais d'ici quelques semaines, des jeunes les occuperont à nouveau. Pour cela, la sauvegarde 71, l'association en charge de la gestion de ce lieu, a pris plusieurs mesures. Les perspectives après une fermeture de cinq mois, c'est déjà de recomposer 50% de l'équipe, ce qui actuellement est en train de se faire, donc il y a encore des départs et puis des arrivées, donc l'équipe n'est pas encore complètement constituée. On a travaillé pendant ces cinq mois à réorganiser le centre et ses activités. Ce centre éducatif fermé accueille dix jeunes multirécidivistes de 13 à 16 ans placés par la justice. Il a été fermé en octobre dernier à la suite d'une décision administrative. Il y a eu des problèmes à la fois d'organisation dans ce centre, qui pouvaient effectivement entraîner une mauvaise prise en charge pour les jeunes. Et puis on a quelques professionnels qui ont posé des actes qui n'étaient pas les bons vis-à-vis de jeunes. Donc voilà, il y a eu cette décision de fermeture. Nous, ça nous a permis de prendre connaissance pour ce qui est de l'association, des problèmes d'une façon plus prégnante qui pouvaient exister dans ce centre et puis de parfaire à sa réorganisation. Les premiers adolescents devraient arriver fin mars. En attendant, les équipes continuent de travailler sur le nouveau projet de l'établissement. ... Sous-titrage FR ?